Sur Europe 1, Culture Média, Thomas Hill. Et place à la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui secoue Anissa. Qui vient de me pousser dans la poubelle. Je l'ai juste réveillé, ça n'a rien à voir. Non mais le bruit que vous avez entendu c'est moi tombant dans la poubelle. T'es tombant dans la poubelle. Arrête Lemoyne. Il veut être sûr que vous soyez là pour rire à ces blagues. Mais je ris toujours. Ah bien sûr. Rien qu'en lui disant le bonjour le matin, je ris déjà. Je voudrais que tu les comprennes. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Chloé Mabédian que vous connaissez j'imagine. Bah évidemment. Qui ne connaît pas Chloé ? Je vous ai même regardé chez Jordan Deluxe cet été. Ouh là ! Dans la piscine ? Alors oui, dans la piscine exactement. Quand il est un invité, Jordan, il fait toujours des jeux difficiles pour faire gagner de l'argent aux téléspectateurs. Attention, c'est parti, voici la question. Bon, qu'a présenté Chloé Mabédian pendant 6 ans sur France Télévisions ? Réponse 1, le journal télévisé. Ou réponse 2, la météo. Il y a un piège là, attends. Excusez-moi, il ne nous prendrait pas pour des cons Jordan quand même ? Bon, vous le savez, Jordan, comme job d'appoint, il travaille aux impôts. Donc, après, dans l'interview, il vous a demandé votre salaire sur le service public. Quand on s'appelle Chloé Mabédian, on gagnait combien sur France 2 ? Quand on présentait le journal. Vous vous rendez compte, il n'aurait même pas gagné à son jeu, Jordan ? Il faut qu'il fasse des questions plus simples, parce que si, même lui ne peut pas répondre. Mais bon, la météo au quotidien, c'est derrière vous. Là, vous venez nous présenter un d'eau qui s'intitule « Zone d'impact, la Méditerranée au cœur du dérèglement climatique ». Et c'est très inquiétant ce que vous annoncez. D'ailleurs, vous donnez des exemples concrets du dérèglement climatique. En France, deux catastrophes récentes illustrent cette situation. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, Michel Barnier envisagerait d'augmenter les impôts. Rabiot vient réellement de signer à l'OMI. C'est catastrophique, je vous le dis franchement. Attention, ça peut être le prochain numéro. Attention, attention, déjà les impôts, je n'étais pas d'accord, mais si Rabiot, non, j'aurais préféré sacrifier la Méditerranée. Et alors, pour votre session de rattrapage, Jean-Luc, vous avez regardé les 50 sur W9, ça on adore. On ne l'a jamais vu, mais on adore. Je regarde pour vous. Je perds un peu d'espérance de vie, mais je regarde pour vous. Et oui, après le doc de Chloé, il me fallait de la légèreté. Et les 50, c'est léger. Les 50, c'est un peu le poids des filles et le QI des garçons. Rien que sur les premières secondes de l'émission, j'ai perdu trois points d'audition. Allez vous faire foutre les couples ! Tout le monde veut s'éliminer en fait ! Ça suffit maintenant ! Si j'ai envie de prier ! C'est les genres d'émissions qui te donnent envie d'accélérer le réchauffement climatique. Pour que tout ça se termine vite. Les 50, je vous le rappelle. C'est un jeu entre stars de télé-réalité organisé par un lion. Pour le reste, je laisse Kim Goulot vous expliquer. Mais c'est pas par là qu'on sort normalement. Là, je ne comprends plus rien. Il ne faut pas oublier que le lion, il a dit qu'il n'y avait aucune règle. Les chiens qui nous touchent, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un jeu où les candidats se font toucher par des chiens. M'en demandez pas plus. Bon, le lion se montre enfin. Il se montre. Pour vous décrire, c'est un intermittent qui s'est mis un masque de lion qui ressemble aux sculptures d'Orlensky. Mais commandé sur AliExpress. Mais pour les candidats, ça le fait. Qu'est-ce qu'il est charismatique ? Il est très charismatique. Il est beau, il est là, il est lionneux. Magnifiant. Le lion, il est lionneux. Et trop trop, il est bourriqueux. Les candidats sont recoupés dans un château. Sans doute avec des thématiques par chambre, en fonction des prénoms. Je me retrouve à la chambre de Kumba, Olivani, Hilary, Grace, Kim et Sephora. Les prénoms. Zara et H&M étaient dans une autre chambre. Ensemble commercial. Alors les 100, les 50, c'est aussi un jeu de stratégie. Et chacun échafaud de son plan. Je pense qu'il va falloir se reconcerter, revoir les choses. Parce que là, on a une infériorité numérique. C'est évident, c'est écrit comme le nom mieux de la figure. Dans les 50, ils ont les expressions, mais livrées en kit. Ils n'ont pas tous le mode d'emploi. Tu comprends juste que tout le monde se méfie de tout le monde. Je sais qu'elle est capable de te faire des grands sourires et puis de te la mettre à l'envers une fois arrivée derrière. Du coup, si elle te la met à l'envers une fois arrivée à l'arrière, est-ce qu'elle te la met devant au final ? Je n'arrive plus dans l'espace, je n'y arrive pas. Quand tu regardes les 50, tu peux vite te prendre un coup de vieux. Surtout quand tu écoutes Nicolo parler des filles. Franchement, good vibe, belle femme, intelligente, 28 ans. Du coup, ce n'est pas une gamine. Et ce n'est pas une vieille peau non plus. Un petit coucou à toutes les vieilles peaux de 29 ans et plus. Les 50, c'est aussi des épreuves. Et quand tu réussis, tu peux être fière tout en restant classe. Je suis la deuxième, je le sens super fière de moi. Je prouve à tout le monde que ce n'est pas parce que j'ai un gros fiacos que je ne peux pas m'en sortir. Quel beau message d'espoir pour tous ceux qui ont un gros fiacos, comme elle dit la dame. Un gros fiacos, c'est l'arrière. C'est ça, exactement, l'arrière. Très d'os. Fiacos, je ne connaissais pas ce mot-là. Non, mais ce n'est pas la forme. On pouvait s'en passer. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, le côté vertueux de ce jeu, c'est qu'ils ne jouent pas pour eux. Ils jouent pour gagner de l'argent qui reviendra à leurs followers. Parce qu'ils ont tous des communautés impressionnantes, comme Kevin. J'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie de me venger. Je veux gagner pour ma communauté, pour mon follower. Ah, c'est son follower ? Il a une communauté de un follower. Bonjour maman. L'avantage, quand tu n'as qu'un follower, c'est que tu peux l'inviter au resto pour le consoler si tu perds. Allez, ça sera mieux la prochaine fois. Ah, vivement le prochain épisode.